Alors, donc ce soin, je l'enregistre, je le mets sur ma chaîne et on démarre maintenant. Ça te va ? T'as appelé les apprenches ? Oui, j'ai appelé tout le monde bien sûr. Ok. Alors, j'ai fait un préambule que je vais dire. Donc là, ça enregistre, ça y est, je ne ferai pas de montage, c'est elle qu'elle. D'accord, Caroline ? Ok. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Alma. Alors, aujourd'hui, nous reprenons un soin après une longue interruption. Alors, pourquoi y a-t-il cette longue interruption ? Eh bien, parce que j'ai déjà vu quelque chose qui m'a fait beaucoup rire sur des chaînes que j'écoutais parfois, bon, où on expliquait qu'il fallait continuer sa vie et se détacher tout en faisant des vidéos. Moi, regardez, je me suis détachée, mais quand même, je fais des vidéos, je parle de ça toute la journée. Bon. Nous, quand on s'est détachés, on s'est détachés. On n'a pas fait de vidéos. On n'a pas parlé de flammes jumelles. Voilà. Alors, on ne dit pas sur cette chaîne, il faut se détacher, il faut lâcher prise, parce que nous savons que lorsque le travail de libération a été fait, on se détache. Ce travail a pris deux ans pour moi. C'était un travail quasi quotidien de restitution énergétique à mon jumeau et à ma famille. Et alors, Caroline, je pense qu'il faudrait que t'enlèves pour le moment, pendant que je fais le préambule, ton micro. Parce qu'il y a un son. Oui, s'il te plaît. C'est bon ? Voilà, merci. Il y avait un petit... Non, tu ne l'as pas enlevé, je crois. Il y a un petit grésillement. Si, j'avais enlevé, mais je l'ai réactivé pour te confirmer. Ok. Je l'enlève. Tu fais comme les vidéos des flammes jumelles qui disent qu'il faut se détacher en permanence. Super. Ok, merci. Bon. Alors, donc, ce que je disais, c'est que le travail a pris deux ans pour moi. Donc, c'est un travail quasi quotidien de restitution énergétique à mon jumeau, à ma famille physique. Un an et demi de soins énergétiques, de restitution énergétique et de transmutation, plus six mois de changement pratique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai totalement arrêtées. Le sacrifice, par exemple. Et puis, j'ai fréquenté quotidiennement des fréquences élevées. Donc, pas des vidéos sur les flammes jumelles qui me disent que je vais retrouver mon jumeau un jour totalement transformé. Mais la lecture rapprochée des philosophes. Donc, pour moi, Saint-Exupéry, Dante, Platon, Montaigne, etc. Et donc, cette libération énergétique et ces changements dans ce que j'acceptais et n'acceptais pas ont conduit, effectivement, à ce que je n'ai plus de pensée pour mon jumeau. Parce qu'avant, les pensées venaient à moi. Ce n'est pas moi qui allais chercher mon jumeau en pensée. Elles venaient à moi. Et donc, j'ai refusé le sacrifice radicalement. Et j'ai mis à distance, j'ai créé un silence, un espace de silence avec l'ensemble de mes amis, de mes très chers collègues de travail et même de ma binôme. Alors, ce que je dis par rapport à moi, je le dis. Mais c'est vrai aussi pour ma binôme qui a donc retiré son micro à ma demande. Puisque les soins énergétiques que nous avons faits à deux, nous les avons faits pour l'une et pour l'autre. Pour mon jumeau et pour son jumeau. Nous travaillons comme ça. Mais, si on n'a pas de binôme, il est possible de les faire avec les auto-soins de la chaîne et simplement en déposant les énergies dont on ne veut plus. Alors, c'est vrai qu'être aidé, ça aide. C'est pour ça qu'on a conçu des vidéos. C'est pour ça que vous pouvez prendre des consultes aussi si vous le souhaitez. Mais, en tout cas, le travail, c'est bien vous et personne d'autre qui le faites. Voilà. Donc là, notre vie à ma binôme et à moi, c'est totalement transformé. Mais, ce n'est pas tombé du ciel. C'est un travail qu'on a fait. Ce n'est pas en écoutant des conseils ou des encouragements qu'on est arrivé là. Deuxième raison pour laquelle il y a eu cette interruption, c'est que les vidéos que je mettais sur cette chaîne avaient un but informationnel et altruiste. Moi, personnellement, pour mon bien-être, je n'ai pas besoin de passer des heures, parce que ça prend des heures, à faire des vidéos pour aller bien, pour mon bien-être personnel. Il y a plein d'auto-soins, plein d'explications. Ce n'est pas une chaîne destinée à vendre des soins. Ni ma binôme, ni moi ne sommes thérapeutes à plein temps. Nous aidons les âmes qui nous le demandent. Et pour une consultation qui est réglée 100 euros, nous, on en reçoit 60. Donc, pour deux heures de travail. Et je ne compte pas le temps passer aux vidéos, parce que sinon, j'en serais à une heure. Voilà. Nous, on ne vit pas de ça. Donc, on n'est pas des vendeuses de soins. D'accord ? C'est une chaîne pour l'autonomie. Alors, pourquoi est-ce qu'on reprend aujourd'hui ? Toutes les deux, ma binôme et moi, nous sommes des enseignantes. Et nous souhaitons rester enseignantes. Alors, pourquoi est-ce qu'on reprend aujourd'hui ? Alors, c'est moi qui ai eu cette initiative. Voilà. J'ai, depuis longtemps, un énorme désaccord sur ce que j'appelle la commercialisation du lien de flamme jumelle. Donc, de même que la méditation est devenue un bien commercial, les pratiques de yoga, qui sont donc une philosophie, sont devenues maintenant pratiques commerciales. Le bien-être, c'est devenu, voilà. Tout ça, je suis totalement opposée aux effets néfastes de la commercialisation. Lorsqu'elle consiste, si c'est simplement de la diffusion pour le plus grand nombre, j'accueille les bras ouverts. Si maintenant, ça consiste à tirer parti de la faiblesse et de la pureté des gens, en les berçant d'illusions sur la magie du lien et sur le conte de fait avec sa flamme jumelle, moi, je suis en désaccord. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé, suite à une histoire un peu tragique que je vais partager, de reprendre un soin pour les flammes jumelles. Donc, là, aujourd'hui, ma binôme et moi, nous faisons un soin pour les flammes jumelles du monde, donc de l'univers, qu'elles soient incarnées ou non. Parce que, pour moi, ce qui compte, ce n'est pas la flamme jumelle, c'est soi. Ce qui compte, c'est le bonheur avec ou sans sa flamme jumelle. Ce qui compte, ce n'est pas d'être heureuse un jour, c'est d'être heureuse maintenant, à chaque instant que je vis. Et ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ça dépend seulement de moi. Donc, je voudrais dire une chose très importante que j'ai apprise, que l'expérience m'a apprise, c'est que ce qu'on appelle l'amour ou ce qu'on appelle l'obsession pour une personne ou le fait d'avoir une personne dans la peau, c'est simplement un signe que vous avez de l'énergie à restituer. Voilà. Peut-être que cette personne a de l'énergie à vous restituer, ça la regarde. Ça ne vous concerne même pas parce que votre énergie, vous pouvez la récupérer par vous-même en la redemandant. Alors, ce n'est pas à l'autre nécessairement de vous la donner. Si l'autre vous la donne, alors l'autre se libère. Mais c'est vous, c'est tout le pouvoir, toute la force est en vous. C'est vous qui pouvez récupérer vos fragments d'âme et par un, et personne d'autre. Et vous les demandez et vous les aurez. Les guides vous les rendront. Voilà. Donc, moi, par exemple, je revenais tout le temps voir mon père qui me maltraitait. C'était simplement parce que j'avais de l'énergie à lui restituer. Je revenais tout le temps vers ma mère, j'avais une forme d'emprise. C'est parce que j'avais de l'énergie à restituer une forme énorme de culpabilité qui me conduisait à un sacrifice totalement irrationnel. Donc, c'est ce que je vous dis. Tant que vous avez quelqu'un dans la peau, tant que vous êtes obsédé par quelqu'un, cette personne n'est rien. C'est vous qui avez de l'énergie à lui rendre. Voilà. C'est très important. Donc, vous voyez que notre vision d'amour est totalement faussée. Puisqu'on appelle amour de la toxicité, de l'énergie qu'on doit rendre. Voilà. Alors, je termine pour conclure cette introduction au soin qui est un soin en soin, qui est déjà un soin. Je vais vous raconter deux cas tragiques et un autre, un peu triste mais pas tragique. Donc, c'est le cas qui m'a fait reprendre le soin et cette vidéo. Donc, voilà. J'avais une amie qui vivait avec son jumeau qui vient de passer huit mois enfermée à la demande de son jumeau schizophrène qui la battait en hôpital psychiatrique. Elle a été isolée de son cercle d'amis. Et moi, je voulais prendre un soin avec elle parce qu'elle est thérapeute et elle ne me répondait pas. Voilà. Donc, elle était battue par son jumeau mais elle pensait que c'était l'amour. Ça, c'est pas l'amour, ça. Deuxième cas, une amie qui se pense FJ, bon, je ne sais pas si elle l'est, a abandonné sa thèse et son travail de chercheuse pour devenir cartomancienne. Est-ce qu'elle a changé quelque chose dans sa vie à part l'abandon de son travail de chercheuse ? Non. À 32 ans, elle vit toujours chez ses parents qu'elle nourrit. C'est-à-dire que ses deux parents sont au chômage, elle est fille unique, elle les nourrit et il la maltraite. Il l'humilie, voilà. Est-ce que le travail spirituel consiste à tirer des cartes ? Est-ce qu'enseigner à l'université à des âmes qui ont besoin d'avoir des ailes solides pour vivre, ce n'est pas un travail spirituel ? Alors, moi qui suis enseignante à l'université, je pense que c'est un travail spirituel. Autre parenthèse que je fais, c'est que toutes les grandes âmes qui sont considérées comme des génies sont des spécialisations dans un domaine. Ce n'est pas des thérapeutes, n'exercent pas en tant que thérapeute. Pavarotti, Maria Callas, Isadora Dankan, qui est donc une danseuse, Raphaël Nadal, Alan Turing, celui qui a rompu le code des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a inventé le premier ordinateur. Dante, Montaigne et la Boétie, Rimbaud, Rodin, Mozart, la philosophe Simone Veil, Saint-Exupéry. Ce ne sont pas des cartomanciens, ce sont des spécialistes de leur domaine. On peut être aviateur, on peut être joueur de tennis, on peut être philosophe. Montaigne, c'était un magistrat, la Boétie aussi. Ce ne sont pas des gens qui sont enfermés quelque part en train de lire des livres. Le troisième cas, c'est celui d'une femme jumelle qui vivait avec son jumeau et exercait avec lui comme thérapeute, comme par hasard. Elle s'est séparée et maintenant, elle passe ses week-ends en grande souffrance à pleurer. Alors, selon ma binôme et moi, elle n'a fait aucun travail de libération et selon moi, elle avait même une sorte d'attitude un peu arrogante car elle avait l'impression d'être arrivée à des hauteurs spirituelles parce qu'elle vivait avec son jumeau. Maintenant, elle se retrouve avec des problèmes financiers énormes face à cette rupture et elle est face à ses illusions. Voilà. Donc, excusez-moi si ce que je vous dis, c'est très violent. Je récuse l'idée que les flammes jumelles soient des contes de fées. Les flammes jumelles, je récuse l'idée que les flammes jumelles soient opposées aux liens karmiques. Les flammes jumelles ont beaucoup de karma. Beaucoup de karma. Je ne suis pas la seule à avoir été étranglée par son jumeau, à avoir été esclave sexuelle de son jumeau, à avoir été guillotinée avec son jumeau. Non, c'est du karma et tout le monde en a. Alors, on va regarder des flammes jumelles. Verlaine a tiré sur Arthur Rimbaud. Voilà, Verlaine a tiré sur Arthur Rimbaud. Il s'est retrouvé en prison. Victor Hugo a enfermé Juliette Drouet pendant quatre ans. Il lui interdisait toute sortie parce qu'il était possessif et jaloux. Et pendant ce temps, lui, il avait d'autres maîtresses. Est-ce que ça, c'est de l'amour ? Voilà. Aristote Onassis a exploité et humilié Maria Callas en lui disant « tu as perdu ta voix » et en l'obligeant cependant à chanter sur son paquebot. Et sans la prévenir, il a épousé la femme d'un ex-mafieux, Jackie Kennedy. Est-ce que ça, c'est de l'amour, selon vous ? Non. Voilà. Camille Claudel, qui donc était schizophrène, c'est-à-dire pleine de démons et d'entités, a détruit toute son œuvre. Elle a été odieuse et injuste avec Rodin qui, derrière, réglait ses factures. Lui envoyait des journalistes parce que lui était très connue et voulait la faire connaître. Prenez soin d'elle lorsqu'elle était enfermée. Donnez de l'argent au gardien pour qu'il la traite correctement, etc. Mais elle lui hurlait dessus, elle était violente, elle était schizophrène. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a de la peine pour Camille Claudel. Mais si c'était la situation inverse, comme dans le cas de mon amie, est-ce qu'on aurait de la peine pour celle qui est battue ? Ou pour l'autre ? Voilà. Donc, Camille Claudel, c'est un cas où c'est elle-même qui a été enfermée, comme Verlaine d'ailleurs, et non pas son jumeau qui a continué de monter. Donc, tous ces exemples que je viens de lister et mon cas personnel de jumeaux toxiques montrent que tant qu'on n'a pas fait les soins, ce qui réunit les jumeaux, c'est de l'énergie toxique. Et donc, comme sur cette chaîne, je ne parle pas en général, les références que je donne, vous pouvez les vérifier par vous-même. Enfin, un dernier point sur ce qu'on appelle la réunion ou le travail commun des flammes jumelles, ce n'est pas la vie en couple. Dante et Béatrice, Platon et Socrate, Montaigne et Laboessie, Joshua et Myriam de Magdala, Alain de Turing et Christopher, sont des couples flammes jumelles qui ont certes eu une mission commune, mais leur mission commune n'a pas consisté à vivre en couple, puisqu'il y en a un qui s'est dématérialisé pendant que l'autre œuvrait. C'est parce que Béatrice est morte à 24 ans que Dante a écrit la Divine Comédie. Socrate est mort quand Platon avait 28 ans. Il a été exécuté quand Platon avait 28 ans. C'est alors que Platon est parti en Égypte s'initier et qu'il a passé le reste de sa vie à ne parler que de Socrate, qui n'a rien écrit. C'est parce que Laboessie est morte en 10 jours à 32 ans que Montaigne a dû écrire les essais. Il dit dans les essais, si j'avais eu quelqu'un avec qui dialoguer, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas écrit ces trois volumes. Quand Alain de Turing a créé le premier ordinateur pour décoder le code secret des Allemands, il a appelé son ordinateur Christopher. Et on le voit parler à Christopher. Christopher, c'était un surdoué qui était avec lui à l'école qui est mort soudainement à 17 ans en 10 jours. Voilà, voilà la mission que je vois moi commune chez les Flammes Jumelles. Alors, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais pour l'instant, je voudrais avoir un contre-discours qui aide à discerner et je voudrais redire que votre bonheur ne dépend que de vous, pas des jumeaux. Voilà, il est là, il n'est pas là, elle est là, elle n'est pas là. Ça ne change rien. Votre bonheur est entre vos mains. Voilà. Alors, après ce préambule un peu long qui faisait partie du soin, donc, Caroline, tu peux revenir. Mais voilà. Ah, très bien. Alors, j'ai effectivement appelé tous les guides. Donc, voilà. J'appelle en particulier les Flammes Jumelles que j'ai nommées. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent dire quelque chose ? Donc, j'ai nommé Maria Callas, Juliette Drouet, Arthur Rimbaud et Verlaine, Camille Claudel. Non, pour l'instant, il n'y a personne qui souhaite s'exprimer. Ok. Alan Turing et Christopher ? Personne ? Non. Montaigne, maître, vous voulez dire quelque chose ? J'ai vu que vous m'aviez encore fait une surprise aujourd'hui. Non, il y a de l'impatience pour qu'on puisse commencer le soin, en fait. Ok. Alors, le soin est très simple. Flammes Jumelles universelles, flammes Jumelles du monde. Quand je dis universelles, c'est-à-dire de l'univers, de toutes les flammes Jumelles de l'univers et même toutes les âmes qui ont des liens karmiques à déposer et qui croient que c'est de l'amour, je vous convie à ce soin. Voilà. Ok. Ce que j'entends, c'est que là où les illusions de liens flammes Jumelles ont pu justement illusionner certaines personnes, ça va les les amener certainement sur un un chemin de guérison parce que c'est un chemin de retour à soi. Donc, il se peut très bien que certaines personnes se pensent être en parcours de flammes Jumelles. En fait, ils sont simplement en train d'expérimenter l'attachement et les liens toxiques et effectivement venir nettoyer le reste de karma qu'ils ont avec certaines personnes. D'accord. Alors, j'appelle tous mes consultants, toutes mes consultants qui ont pris des soins, les flammes Jumelles que je connais et que je ne connais pas, toutes les âmes. Est-ce que toutes sont arrivées ? Oui. Ok. Alors, chères âmes, vous avez vu j'appelle mon jumeau. Excuse-moi Guillaume, je t'ai même oublié, tu vois. J'appelle ton jumeau aussi. Alors, maintenant, donc vous avez vu le travail que nous avons fait Caroline et moi pour nous libérer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sentions que nous avons de l'énergie à rendre, nous l'avons rendue. Donc, je vous demande à toutes les âmes d'examiner votre corps énergétique et de regarder toutes les vies, toutes les lignes du temps. Ça fait beaucoup, je sais, c'est pour ça qu'on a mis un an et demi de soins énergétiques intensifs avec Caroline. vous examinez et vous regardez si vous avez de l'énergie stockée sous la forme de peur, de colère, de rancune, de jalousie, une vie par exemple où votre jumeau, votre jumelle serait morte sous vos yeux, ce qui m'est arrivé aussi, qui m'a encore fait stocker de l'énergie de peur. sans le savoir ou sans le vouloir, vous avez pris de la toxicité ou vous avez perdu des fragments d'âme en quelque manière que ce soit qui n'étaient pas à vous, c'est-à-dire que ce n'était pas de la lumière. Donc, est-ce que vous pouvez vous défaire, vous regarder en vous et vous vous défaites, vous déposez tout là, dans un centre concret, vous enlevez tout. Toi aussi Caroline, si tu vois qu'il te reste quelque chose, moi si je vois qu'il me reste encore quelque chose, déposons tout. L'intention de se libérer, c'est l'intention qui fait que vous déposez, ce n'est pas quelqu'un, c'est votre intention. J'entends que parfois il peut y avoir aussi des peurs justement de se libérer, c'est la peur de la perte du lien. Alors, ce n'est pas le lien que vous perdez. Merci beaucoup de cette intervention. Qui c'est qui a dit ça ? C'est une âme qu'on connaît ? Oui, je n'ai pas, j'ai juste reçu le message. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'un guide veut répondre à ma place ? Je n'arrive pas à définir qui s'exprime, c'est comme s'ils parlaient tous d'une seule voix. Oui. mais ce que j'entends, c'est que les habitudes, les accoutumances à des liens non lumineux nous font croire et nous font prendre pour amour ce qui en fait n'est que peur, blocage et limitation. Très bien. Alors, il semble logique que si l'on vous demande de venir rompre ce lien, vous ayez peur de perdre l'amour qui en fait n'en est pas. Voilà. Merci beaucoup les guides. Donc, c'est un peu ce que je disais au début. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la toxicité. Une femme battue n'est pas, pour moi, une femme aimée. Hein ? Quand on tire sur son jumeau, bon, est-ce que Arthur Rimbaud veut dire quelque chose ? L'impact d'une balle dans la chair perfore le corps physique, mais prenez conscience que l'impact des mots, l'impact des pensées, l'impact des non-dits est tout aussi puissant. Ce n'est pas parce que vous ne montrez pas que vous avez peur ou que vous doutez de vous-même que votre jumeau ne ressent pas la souffrance que cela procure en vous. Parfois, la souffrance physique est plus gérable que la souffrance émotionnelle ou psychologique. Vous semblez habitué de supporter de telles charges de souffrance, de stress, d'angoisse qu'il est très facile de rester dans des liens de souffrance mutuelle. L'heure est arrivée pour vous de décider de sortir de ce cycle de souffrance. Mais ce choix vous appartient. Merci. Merci beaucoup Arthur. Extraordinaire intervention. Merci. Alors, est-ce que Maria, Maria Calas veut dire quelque chose ? Je pense, j'estime que Maria Calas n'est pas une âme qui s'est libérée dans la vie où elle a été Maria Calas puisque si j'ai bien compris son histoire, elle est morte de chagrin deux ans après son jumeau qu'elle a été voir au chevet de son lit. Alors, Maria, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Vous qui continuez de m'illuminer chaque jour avec votre musique. ma souffrance et mon chagrin ont été plus grands que moi-même. J'ai laissé la place à cette souffrance de grandir en moi. Je l'ai nourri. j'avoue ne pas avoir été suffisamment en amour de moi-même pour pouvoir me libérer. Maria, s'il vous reste de la libération à faire là maintenant, est-ce que vous vous sentez capable de le faire ? Maintenant, avec toutes ces âmes-là et les guides qui nous entourent. Oui. Parce que je ne pense pas que quand on transite avec de l'énergie non restituée, elle soit automatiquement restituée quand on arrive là où on a dans la dématérialisation. En tout cas, c'est ce que mon expérience des soins m'a montré. non, en effet, c'est comme une chaîne que l'on porte et que l'on continue à transporter. Merci d'ouvrir à cet espace de soins car depuis notre corps énergétique, nous n'avons pas cette possibilité de libération sans votre action dans la matière. Alors, ce soin, nous demandons à ce qu'il soit réactivé et réactivable de manière atemporelle, c'est-à-dire que nous voulons créer un espace archange, s'il vous plaît, nous voulons créer un espace de soins pour que toutes les âmes de toute éternité puissent y venir pour déposer ce qu'elles ont à déposer, c'est-à-dire la dépendance, l'énergie qui ne leur appartient pas, l'énergie toxique qui a été créée en pensant que c'était de l'amour, justement. Ok, il y a Marie, Mère Marie qui souhaite aussi mettre en lumière la dépendance affective qui se crée déjà dans le lien parent-enfant. Oui, nous vous écoutons. Ce conditionnement nourri par la peur prépare le terrain à toutes les addictions émotionnelles, à toutes les souffrances, à tous les attachements, les chantages affectifs de toutes sortes, les violences, les abus, physiques, psychologiques, morales et donc au non-amour de soi. Merci, Mère Marie. Merci d'avoir attiré notre attention sur ce problème, effectivement, mère-enfant, parent-enfant, quoi. Père-enfant, parent-enfant, voilà. Donc, comme il n'est pas possible de ne pas avoir été enfantée et de ne pas avoir eu ce premier lien, donc, on peut en conclure qu'on est toutes et tous concernés par ce problème. Oui. Merci beaucoup de cette intervention, Mère Marie. Est-ce que Auguste, Auguste Rodin et Camille Claudel, vous voulez dire quelque chose ? Je sens beaucoup de colère encore chez eux. Cher Auguste, cher Auguste, je sais tout ce que vous avez fait pour Marie, pour Camille, pardon. Je sais tout ce que vous avez fait. Nous avons vos lettres. Ce n'est pas ce qui est dit dans le film. C'est encore un film qui nourrit une fable de dépendance affective en pensant que c'est du glamour. Mais il n'y a pas de glamour là-dedans. Il n'y a ni glamour ni amour là-dedans. Donc, il est très en colère en fait. Bien sûr, Maître, je vous comprends. Je vous invite à laisser la lumière de la vérité. C'est-à-dire, nous avons vos lettres. Elles existent. J'ai vu tout ce que vous avez fait. Je sais que vous avez payé ses loyers. Je sais que vous lui avez offert des blocs de marbre. Je sais que vous lui avez envoyé des journalistes pour qu'elle soit connue. Je sais tout ce que vous avez fait quand elle était enfermée à la demande de sa mère. Je sais que vous étiez dans l'amour. Maintenant, la question, est-ce que Camille, elle, l'était ? Non. Voilà. Camille, dépose, chère Camille. Elle est en train de déposer et en même temps qu'elle dépose, en fait, elle hurle tellement cette souffrance fait partie d'elle. C'est comme si elle s'arrachait des parties d'elle-même. Mais elle sait pertinemment que si elle veut retrouver la paix de l'âme, la paix et la liberté, qui sont primordiales et si elle veut le retrouver, elle est contrainte de se séparer de toute cette souffrance. Qui parle ? C'est l'âme de Camille. Parce qu'elle, elle n'arrive pas, elle n'arrive même pas à parler tellement elle souffre. bien sûr, mais Camille a été possédée jusqu'à la moelle. C'est pour ça qu'elle était schizophrène. Camille ? Elle souffrait de sa souffrance à elle et elle souffrait de faire souffrir, de faire souffrir l'amour de sa vie. De toutes ses vies. Oui. Alors, nous allons demander aux archanges de s'occuper de toutes les âmes qui sont possédées par des entités, des démons sombres, d'envoyer à toutes les âmes qui sont conscientes qu'elles ne sont pas maîtresses d'elles-mêmes. Et vous allez je vais remercier le maître des maîtres, Socrate, pour cette expression. Être maître de soi. Être maîtresse de soi-même. Donc, grâce à cette expression, nous savons que nous pouvons ne pas l'être. Et donc, nous allons demander aux archanges que toutes les âmes qui sentent qu'elles ne le sont pas reçoivent une grâce immédiate. et sois libérée. C'est vous, les âmes, qui devez demander cette grâce. Demandez la grâce de votre libération immédiate de tout ce qui est étranger à votre propre corps énergétique. Camille, est-ce que tu veux guider ce soin ? Diriger le soin ? Maria, tu peux aussi parce que, à mon avis, ce que tu appelles ton absence de force, elle était liée à ça aussi. Je vois déjà toutes les grâces qui sont au-dessus de chaque âme. En fait, c'est comme s'il y avait juste à tendre la main ou à donner le consentement pour que la grâce tombe. C'est un travail vraiment interne et personnel. tout ce que je vois, c'est que chez certaines âmes, ça descend très vite et chez d'autres, il y a vraiment encore des résistances. Et on n'a pas la possibilité pour ces âmes-là de faire que ça descende plus vite. Non, c'est elles qui doivent s'aimer suffisamment pour le vouloir. Et parfois, les expériences telles que celles d'Oscar Wilde et celles de Verlaine peuvent, ou celles de Camille, peuvent amener les gens à leurs limites et à se rendre compte que l'amour est pour eux-mêmes et ce qui compte le plus. Parfois, ça peut prendre plusieurs vies. Bien sûr. C'est ce que je vois, c'est ce qu'on me montre, c'est que l'apprentissage de l'amour, le début de la compréhension de ce qu'est vraiment l'amour ne peut commencer qu'à partir du moment où on se choisit et on décide de s'aimer soi-même en priorité. Alors, c'est des phrases qu'on a entendues partout, mais ça demande un vrai travail sur soi, un vrai désir de devenir souverain et souveraine, d'être maître en sa demeure, comme on dit, d'être vraiment celui qui décide pour soi, pour son propre bien-être. Merci. Est-ce que Paul Verlaine, vous voulez dire quelque chose ? Paul, vous ne dites rien cette fois-ci ? je le sens comme blasé, comme décontenuée de voir encore et encore les mêmes expériences se répéter. Alors, en fait, pardon, de voir autant de violence nécessaire pour libérer la lumière. Il a compris que c'était nécessaire. nécessaire. Oui, oui, oui. Les personnes qui suivent cette chaîne savent que Paul Verlaine est allé en prison, est allé jusqu'au bout de ses souffrances qui étaient terribles parce que sa mère avait trois fausses couches précédentes qu'elle avait mises sous vitriol dans son salon. Et voilà, vous voyez un peu le karma de Paul Verlaine. et donc il a reçu une grâce quand il était en prison. C'est la vidéo qui précède celle-ci, raconte cette histoire. Alors, est-ce que Juliette Drouet veut dire quelque chose ? Donc, Juliette Drouet qui a été enfermée pendant quatre ans et qui est restée toute sa vie à accompagner Victor Hugo à qui elle a d'ailleurs sauvé la vie quand il a dû s'exiler. qu'elle a soutenu ? Oui ? Ce que j'aimerais partager avec vous pour que vous puissiez comprendre c'est que lorsque nous sommes dans ces schémas de dépendance profonde de non-amour de soi, cette sensation de se sentir vivant, important aux yeux de l'autre prend toute la place et nous acceptons en pleine conscience ce maltraitement. Malheureusement, parfois il faut en arriver jusqu'à la mort pour pouvoir comprendre et intégrer que cela ne change rien, que plus on donne à l'autre, moins nous pouvons prendre conscience de notre souffrance. chère Juliette, je pense régulièrement à toi. Alors, les âmes que je tutoie sont des âmes que j'ai connues personnellement dans d'autres vies. Donc, chère Juliette, je pense régulièrement à toi et je prie pour toi. J'espère que tu participes à tous les soins que je fais et je veux vraiment que là, aujourd'hui, tu déposes tout ce que tu peux et que tu continues à venir dans cet espace pour déposer le maximum. Et pareil pour Victor. Merci. Elle le fait. Elle dépose, elle dépose, elle dépose parce qu'elle n'a vraiment pas vu. Dans sa vie, elle n'a pas vu. Elle ne voit que maintenant. Bien. Alors, oui, d'ailleurs, il y a ce biographe-là qui a fait le livre en disant que tu étais une femme épanouie parce que tu avais choisi l'amour. Oui. Toi, tu avais choisi l'amour. Mais Victor, il a choisi quoi ? C'était de l'amour ça ? Alors, Victor, on t'écoute. Victor, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui avait un tel problème de possessivité qu'il a vu ses quatre enfants soit mourir avant lui dont sa fille Léopoldine à 19 ans soudainement noyée dans la Seine, son fils d'un accident cardiovasculaire et Adèle qui était probablement la fille de Sainte-Beuve, elle, c'était encore une flamme jumelle qui a été enfermée toute sa vie et son autre fils François Victor est mort aussi. Donc, tous ses enfants sont morts, sa femme est morte avant lui et Juliette aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a perdu tous les êtres qu'il aimait pour apprendre que l'amour ce n'était pas la possession. On t'écoute Victor. Les leçons sont parfois longues et difficiles à intégrer mais je ne regrette rien. nous sommes des âmes pleines de lumière et de force, de courage et nous pouvons tous dépasser ces expériences horribles que l'on ne souhaite à personne. Alors, chers amis, je vous conjure, prenez cette opportunité pour déposer tout ce que vous pouvez. Merci. La vie n'a pas besoin d'être souffrance. Merci, cher Victor. Victor, nous avions fait un soin pour toi en privé pour justement l'histoire de Léopoldine. Donc, est-ce que tu es totalement libérée de ce côté-là ? Oui. Merci. J'avais demandé si je pouvais le partager sur ma chaîne, tu ne me l'avais pas permis, c'est pourquoi je n'ai pas partagé ce soin. Ok, merci beaucoup Victor. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, cher Victor ? je suis très émue de voir l'importance que l'on accorde maintenant à ces souffrances d'âme. longtemps, longtemps, la norme sociale mettait tout sous couvert les non-dits. L'époque que vous vivez semble transformatrice. Merci beaucoup Victor. En fait, merci parce que alors, je précise pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de quand Victor Hugo donc, il était parti en vacances avec Juliette, il partait en vacances avec Juliette, il a découvert par la presse la noyade de sa fille. Pendant sept ans, il n'a rien publié. Dépression qui a duré sept ans. Une âme, et donc cette âme, c'était moi, est allée lui rendre visite en Angleterre et lui a appris à parler avec les âmes des feintes et il y a donc trois livres qui s'appellent Les livres des tables et qui racontent les expériences spirites de Victor Hugo pendant qu'il était à Jersey. Voilà. Donc, si vous voulez lire ces histoires, alors depuis ce temps-là, j'ai un peu perfectionné la technique, je n'ai plus besoin de table et je procède autrement, c'est beaucoup plus fluide, mais en tout cas, dans cette vie-là, c'est ce que nous avions fait ensemble. Nous étions, mon jumeau et moi, journalistes et dans cette vie, mon jumeau est toujours journaliste. Enfin, journaliste et écrivain. Alors, merci beaucoup, cher Victor. Si tu veux ajouter quelque chose, tu peux, bien sûr. J'entends respecter votre sensibilité, respecter vos souffrances. Ne cherchez pas à être plus fort que la vie. Oui, merci beaucoup pour ces paroles pleines de sagesse, effectivement. Merci. Alors, merci. Donc, Victor, s'il te plaît, dépose tout ce que tu peux. Merci. D'accord. Bravo. Alors, pour la première fois, j'appelle Oscar. Oscar. Oscar Wilde. Oscar Wilde. quand on a parlé de toutes ces souffrances de couple, ça l'a replongé dans des souffrances qu'il a vécues et il est, il se tient, il a les mains sur la tête. C'est comme si le soutenir de la douleur, de l'attachement, de la dépendance affective lui revenait. Alors, cher Oscar, c'est simplement pour que tu aies l'opportunité de te libérer. Je sais que je ne t'ai jamais appelé avant et que tu ne connais pas nos techniques. Oui, mais là, maintenant que tu as dit ça, il exulte de joie et il est prêt à déposer tout. En fait, c'est comme s'il portait encore tout dans sa souffrance. cher Oscar, je connais ton déprofundis Clamaoui où tu expliques que tu étais dans la gratitude pour ton jumeau, pour tout ce qu'il t'a fait subir. Ton jumeau, donc, il faut savoir qu'Oscar Wilde a été enfermé pendant, je crois, deux ans, c'est ça, en prison, qu'il en est sorti très affaibli et qu'il est mort à 44 ou 46 ans, je ne me souviens plus, c'est-à-dire très jeune. Voilà, donc, cher Oscar, donc, tu ne connaissais pas mon travail, mais je ne t'ai jamais oublié. Tu m'as beaucoup guidée avec tes écrits et j'ai toujours éprouvé beaucoup de respect pour ton parcours. Et ton jumeau, pareil, vous pouvez tous les deux déposer tout ce que vous avez à déposer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se déposer, c'est vraiment énorme. Et j'entends que nous avons atteint un niveau de conscience et de vibration qui nous permet aujourd'hui de choisir de nous libérer plutôt que d'expérimenter dans la souffrance. Libre à chacun de faire en conscience le choix d'expérimenter via la souffrance ou de se libérer en conscience pour pouvoir H1 de paix et de guérison. L'un n'est pas mieux que l'autre, c'est un simple choix. C'est votre libre arbitre qui est là. qui s'exprimait ? J'entends la conscience divine. La conscience divine. Bon, ça, c'est ce que dit Montaigne dans les essais. C'est ce que Montaigne dit dans les essais. Maître, ceux qui ne s'éveillent qu'à coups de fouet. Pourquoi devons-nous nous éveiller à coups de fouet ? Car il y a certains chemins qui nécessitent l'apprentissage par l'expérience. Ce ne sont pas des âmes moins nobles ou plus petites. Ce sont des choix qu'ils ont posés en conscience avant l'incarnation. C'est toujours la conscience divine ou c'est Montaigne ? Conscience divine. Merci. Bon, alors Montaigne, nous avons donc la réponse à la question. Vous et moi, on a choisi différemment mais il y a des âmes qui ont choisi la souffrance. J'imagine que c'est le cas par exemple de mon jumeau. Alors, oui, d'ailleurs, Guillaume, si tu veux t'exprimer. Ce que je peux comprendre là, c'est que en tout cas, depuis ce que j'expérimente, cette souffrance pour moi ne semble pas si atroce. Quand vous la regardez depuis votre point de vue, ça semble très difficile et presque impensable. je peux vous dire que en faisant l'expérience de choses que vous pouvez peut-être nommer d'atroces, je comprends aussi d'autres choses comme le fait de me sentir pleinement dans la matière. Alors, effectivement, tout le côté lumineux et spirituel et fluide de la vie ne m'est pas accessible ou beaucoup moins accessible. Mais j'en retire un profond enrichissement. certes, je n'en ai pas conscience en l'état en ce moment, mais je sens que cela m'apporte en tout cas dans ma conscience et dans mon âme une compréhension plus grande. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage et on te souhaite bon courage. Merci. Cela dit, je voudrais préciser que les souffrances que toi, tu vis sont peut-être énormes par rapport aux miennes, mais là, on est en train de parler de personnes comme Camille Claudel, tu vois. Ok, ce que j'entends, ça vient du collectif de l'âme jumelle, c'est qu'il y a désormais les connaissances, les compréhensions et la possibilité de choisir chacun pour soi reprendre en main sa vie, sa destinée et surtout ne plus dépendre de qui que ce soit. et cela inclut évidemment votre jumeau ou votre jumelle. Oui, ça rejoint ce que je disais au début quand je disais que le bonheur dépend de l'âme seule. Oui. Donc, enfin, moi je l'ai dit avec mes mots mais en fait, cette phrase est de Socrate, maître des maîtres. Maître des maîtres, c'est que le lien, ce lien que l'on nomme flamme jumelle est un lien de conscience, d'énergie. à partir du moment où la souffrance dépasse la dignité de l'être, l'appel de l'âme est plus fort.